Salut les manquiniens, j'espère que vous êtes vraiment en très très grande forme aujourd'hui. Période de mercato oblige, on va parler aujourd'hui d'un dossier bouillant, c'est celui de Aaron Wan-Bissaka qui est annoncé vraiment très proche de West Ham. United a déjà signé deux recrues cet été, à savoir Zerxe et également Leni Euro, ce qui représente des dépenses pour le club et on sait que la situation financière de Manchester United n'est pas idéale cet été. C'est pour ça que désormais, il faut absolument accentuer le mercato autour des départs et des ventes pour faire rentrer vraiment de l'argent dans les caisses du club pour pouvoir réinvestir sur le marché des transferts. Bien évidemment, quand on parle de départ, quand on parle de vente, c'est bien évidemment Aaron Wan-Bissaka qui vient en premier lieu en tête. On va voir dans la vidéo d'aujourd'hui pourquoi il faut vendre Wan-Bissaka cet été du côté de Manchester United et également on va aborder le thème, savoir ce qu'il en coûte également de faire partir Wan-Bissaka cet été, les amis. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez des choses à ajouter par rapport à mes présentations, lâchez-vous en commentaire. Vous êtes bien évidemment les bienvenus à exprimer votre opinion. J'y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude également, n'hésitez pas à donner un maximum de soutien à cette chaîne, également d'augmenter le référencement de cette vidéo avec un simple like, un abonnement également si vous découvrez la chaîne, que vous appréciez le contenu. Là-dessus les amis, on ne perd pas de temps, un petit générique et on part tout de suite sur la vidéo. Je vous le disais en entame de la vidéo, Aaron Wan-Bissaka est un joueur que Manchester United doit vendre cet été. Pourquoi Manchester United doit vendre Wan-Bissaka cet été ? On va dans un premier temps revenir sur les attributs du joueur, sa palette de jeu finalement, pour voir en quoi ce n'est pas vraiment compatible avec les ambitions récentes, ou en tout cas les ambitions globales du club. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un joueur qui est très très bon défensivement dans le 1 contre 1. Déjà pour commencer, c'est un joueur effectivement qui est référencé dans ce domaine-là. En revanche les amis, j'attire quand même votre attention sur le fait que déjà si on s'intéresse aux compétences défensives de Wan-Bissaka, s'arrêter au simple 1 contre 1, ce n'est pas suffisant du tout les amis. Il faut analyser le placement. Là-dessus, il faut aussi constater que Wan-Bissaka, il a de temps en temps des petits errements, ce qui font que défensivement, même s'il est très très bon dans le 1 contre 1 pour museler des ailiers un petit peu vraiment, ça reste un joueur qui est encore perfectif d'un point de vue défensif. Maintenant, ce qui nous intéresse surtout, c'est le jeu avec ballon, c'est finalement l'apport offensif que peut apporter un latéral. Sachant que, je vous rappelle les amis, on est en 2024, un latéral aujourd'hui, il ne peut plus se contenter de seulement faire des tacles, de seulement arrêter des attaques adverses, surtout quand la philosophie de jeu, surtout quand l'ambition collective d'une équipe, c'est de dominer, d'avoir l'ascendance sur l'adversaire. Avoir l'ascendance sur l'adversaire, ça nécessite un vrai apport offensif des latéraux, ça nécessite des incursions dans les derniers 30 mètres, des centres, bref, ça nécessite de l'imprévisibilité. Quand il s'agit de Wan-Bissaka, c'est quelque chose que je dis extrêmement fréquemment le concernant, il a une palette de jeu extrêmement limitée. Wan-Bissaka, quand il reçoit le ballon, déjà les contrôles, il prenne un peu de temps parce qu'il veut les assurer absolument, il n'a pas pris le temps de lever la tête avant pour savoir exactement ce qu'il allait faire, bref, il y a un temps de contrôle, de maîtrise du ballon, un temps de réflexion de ce qu'il va faire, et ensuite, une fois qu'il exécute, c'est quoi ? C'est généralement une passe dans un périmètre de 10-15 mètres grand max, dans lequel il sert juste à faire la passe finalement au premier joueur venu, ce qui ne fait pas progresser véritablement le jeu de l'équipe, ce qui ne permet pas de dérouter les défenses adverses, puisque quand vous regardez un match de toute façon de United, à partir du moment où Wan-Bissaka a le ballon dans les pieds, l'équipe adverse est peinard les amis. Et pourquoi l'adversaire est peinard ? C'est parce qu'il y a assez peu de projections, également il y a peu de renversement du jeu, il y a très peu de transversal. C'est pourtant quelque chose qui est vraiment attendu de la part des latéraux, de pouvoir vraiment renverser le jeu assez rapidement pour forcer le bloc adverse à se déplacer et à ouvrir des espaces pour les joueurs offensifs. Ça c'est quelque chose que Wan-Bissaka fait beaucoup trop peu. Si on veut dominer, si on veut avoir l'ascendant finalement, l'aspect défensif, le fait de pouvoir tacler, de museler en 1 contre 1, ça devient mineur. Normalement, un joueur latéral qui a justement ce penchant pour le jeu collectif, ce penchant pour le jeu avec ballon, il va justement apporter un supplément, il va apporter plus. C'est pas ce que Wan-Bissaka peut proposer. Et pour terminer sur les qualités footballistiques du joueur, il y a beaucoup de personnes qui te disent généralement, « Oui, il n'est pas très à l'aise avec ballon, Wan-Bissaka, mais on ne l'a jamais essayé en tant que défenseur central, il faudrait l'essayer en tant que défenseur central. » C'est selon moi, les amis, une extrêmement mauvaise idée. Pourquoi ? Premièrement, parce que j'ai parlé de ces errements tactiques, on va dire, en entrée de cette partie-là. Les erreurs de placement, ça ne pardonne pas quand tu es défenseur central. La moindre erreur est tout de suite sanctionnée. On le voit avec McGuire assez régulièrement. Et en plus de ça, quand tu es défenseur central, il y a un jeu aérien qui est prédominant. C'est absolument nécessaire d'aller disputer les ballons aériens et de remporter les duels. Wan-Bissaka, c'est un joueur qui fuit globalement le jeu aérien, qui, dans le jeu aérien, fait un petit peu semblant d'y aller, n'y va pas franchement. Et la dernière raison, selon moi, c'est également que Wan-Bissaka, si vous l'observez bien, les amis, il est très très bon dans le 1 contre 1, mais il défend presque tout le temps au sol. C'est presque tout le temps des tacles, les fesses par terre. Et ce que je remarque moi là-dessus, c'est que Wan-Bissaka, il évite d'aller à l'épaule, aller vraiment au duel, au corps. Et ça, c'est quelque chose qui, quand tu es central, ce n'est pas vraiment favorable. Tu as besoin, généralement, d'aller te frotter à l'adversaire, d'aller le prendre dans le dos, d'aller vraiment utiliser le haut de ton corps, d'aller vraiment à l'épaule, finalement, gêner sa course, etc. Bon, par rapport à ça, j'ai vraiment pas mal de restes de distance personnellement. Là-dessus, on va passer sur la deuxième partie de la vidéo, qui est le deuxième argument dans le sens d'une vente nécessaire cet été de Wan-Bissaka pour Manchester United, c'est son salaire. Son salaire est vraiment beaucoup trop énorme, et quand on repense au statut de Wan-Bissaka à Manchester United, c'est un statut, normalement, de remplaçant, ou en tout cas, éventuel concurrent à Dallo, sachant que Dallo, depuis ses deux dernières saisons, a vraiment bien pris l'ascendant, a vraiment, on va dire, presque clos cette discussion-là. C'est Dallo le numéro 1 à droite, sachant que quand Shaw est présent et disponible physiquement, c'est Shaw qui débute à gauche. Donc, Wan-Bissaka, au global, c'est plutôt un remplaçant, un joueur de rotation. Quand tu sais qu'il gagne aujourd'hui 90 000 livres par semaine, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé avec Phénoméno dans une vidéo, justement, de débat sur le sujet, est-ce qu'il faut prolonger ou pas Wan-Bissaka avant, justement, cet été. Moi, je disais que le salaire, c'est un gros argument. Et surtout, quand on compare par rapport aux autres bons défenseurs latéraux de très bonnes équipes, généralement, ils gagnent la moitié de ça. Donc ça, ça fait déjà que, finalement, si tu te sépares de Wan-Bissaka, tu épargnes un salaire à un joueur qui, finalement, ne méritait pas son salaire. Il ne donnait pas, finalement, de retour sur investissement par rapport à ça. Donc, il est temps que ça cesse, on va dire. Troisième argument, les amis, c'est bien évidemment son contrat, l'échéance contractuelle. C'est-à-dire qu'en 2025, Wan-Bissaka a moins d'avoir un nouveau contrat offert par Manchester United, il ne sera libre de tout contrat et pourra s'engager gratuitement dans un autre club. Ce qui représenterait, une fois de plus pour Manchester United, une espèce de perte sèche par rapport à l'investissement qu'il avait passé, investissement colossal qu'il avait placé en 2018-2019 sur Wan-Bissaka, 55 millions d'euros. Aujourd'hui, Wan-Bissaka, il faut en retirer quelque chose. Il ne peut pas encore y avoir un départ libre comme il y a eu depuis 2022 principalement avec les Lingard, avec les Pogba, avec les Cavani, avec les Mata, avec les Matic, les gens passent. Et il faut arrêter de laisser partir libre de contrat, sachant que cet été, on a déjà Varane, Martial qui partent libre une fois de plus. Il faut absolument arrêter cette épidémie de contrats qui sont irrécupérables. Et si on peut avoir un club qui reprend le joueur envers son indemnité, pour moi, il faut saisir vraiment cette occasion, sachant que vu le salaire du joueur et en devinant qu'il ne sera pas prêt à diviser par deux son salaire en cas de nouveau contrat, il ne sera pas prolongé. Donc c'est soit tu le vends maintenant, soit tu essayes de le vendre cet hiver, mais si tu le vends cet hiver, tu vas perdre un petit peu de marge de négociation avec le club qui va être intéressé. Et puis, généralement, l'hiver, c'est plutôt des transferts, on va dire, de compléments pour compléter les effectifs. Normalement, un joueur comme Wan-Bissaka, c'est un joueur sur lequel une équipe compte dès l'été pour toute la saison. Sachant que l'autre mauvais point, si tu attends l'été 2025 pour te retourner par rapport au départ libre de Wan-Bissaka, c'est que tu n'auras dans ta rotation que d'un lot en tant que défenseur droit de formation, on va dire. À part s'il y a un petit jeune qui sort du lot un petit peu cette saison, tu auras ça l'année prochaine. Ce qui fait que si Wan-Bissaka s'en va, tous les clubs sauront que tu as besoin d'un latéral droit. Ce qui fait que, vu que tout le monde sait que tu es en galère et que tu as absolument besoin, les prix vont augmenter et tu auras peu de marge de négociation puisque tout le monde va savoir que tu as besoin du joueur pour lequel tu te présentes devant le club. Là, cet été, si tu le fais dès maintenant, si dès maintenant, sachant que tu as déjà Wan-Bissaka et Dalo, tu vas voir les clubs en disant « on est intéressé par votre joueur, on le veut », finalement, il y a moins d'urgence et tu peux discuter plus sereinement cet été avec les clubs. Puisque si tu arrives, par exemple, à Mazraoui, à l'avoir, une fois que tu t'es mis d'accord avec Mazraoui, avec le Bayern de Munich, tu es tranquille et tu n'as plus qu'à après discuter, on va dire, la vente dans les meilleures conditions possibles de Wan-Bissaka pour faire une place à Mazraoui. En tout cas, voilà l'argument supplémentaire, le troisième argument de la vente nécessaire cet été de Wan-Bissaka. Maintenant, on reste à voir comment justement, comment on y vient, comment on réalise cette vente, sachant qu'il y a actuellement un blocage entre Wan-Bissaka et Manchester United sur les conditions de son départ. Ce qui a fuité, ce qui a circulé, j'ai d'ailleurs fait une vidéo actualité Mercato sur le sujet, c'est que Wan-Bissaka serait d'accord avec West Ham sur les conditions personnelles de son arrivée, à savoir que d'après ce que j'ai entendu comme information, West Ham lui aurait proposé un salaire de 50 000 livres par semaine, ce qui est à peu près la moitié de ce qu'il touche à United. Bien évidemment, la conséquence pour le joueur, c'est quoi ? C'est qu'il a une perte de revenu, parce que l'argent qu'il aurait touché à United jusqu'en 2025, c'était justement sur la base de 90 000 livres par semaine. Soit les amis, une différence entre les deux salaires sur un an, de près de 2 millions de livres. C'est vraiment énorme pour le joueur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve United, c'est de devoir payer finalement la différence de salaire qui ne touchera pas. Aujourd'hui, ça peut s'estimer à peu près à 2 millions de livres, à peu près, je pense. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le départ de Wan-Bissaka, il est conditionné par le paiement compensatoire de Manchester United à Wan-Bissaka, de la différence de salaire. Ça, c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas irrésistible. Et ça nous met d'ailleurs dans la même situation qu'il y a un an, 2023, avec Maguire, pour lequel on s'était mis d'accord avec West Ham sur une indemnité à peu près 30 millions de livres à l'époque, il me semble. Là, aujourd'hui, même situation, il faut payer. L'année dernière, ça n'avait pas abouti avec Maguire parce que Maguire, finalement, avait demandé, je crois, près de 15 millions à Manchester United pour pouvoir partir. Et pouf ! C'est la faute de Manchester United aussi de mettre des contrats, des salaires pareils à des joueurs qui ne les valent pas et qu'aucun club n'est prêt à reprendre. Il n'a pas tort. La demande de Wan-Bissaka, elle est tout à fait légitime. Il a le droit, Wan-Bissaka, de demander une compensation. Et je pense que presque n'importe quelle personne dans sa situation ferait exactement la même chose. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas à l'insulter ou autre. Simplement, oui, ça n'arrange pas les affaires de Manchester United de devoir, aujourd'hui, verser, finalement, un complément au joueur pour son départ. Une fois qu'on s'est dit ça, est-ce qu'il vaut mieux payer Wan-Bissaka son indemnité pour pouvoir le laisser partir ? Je pense que oui. Si tu veux te débarrasser du joueur, paie la différence de salaire. C'est la faute de Manchester United si le salaire de Wan-Bissaka est irrécupérable par un autre club, si son contrat est irrécupérable par un autre club. Maintenant, il faut payer les pots cassés. Ça n'empêchera pas United de, finalement, demander à West Ham un supplément de prix pour matcher, justement, ce que devra payer Manchester United à Wan-Bissaka. Admettons que, d'après ce qui circule comme information, on aurait West Ham qui aurait proposé 10 millions de livres à Manchester United. Manchester United qui attendrait 18 millions de livres. Ce qui fait qu'on est quand même sur une bonne différence, un bon gap de négociations. On est encore loin de parvenir à un accord concernant Wan-Bissaka. Mais admettons que United aurait été prêt à céder à 15 millions de livres Wan-Bissaka à West Ham. Bah, maintenant, tu ajoutes les 2 millions en plus que tu as payé aux joueurs, 17 millions de livres, admettons. Et ça, c'est quelque chose que United peut, justement, ajouter dans les discussions avec West Ham, en leur disant, bah, voilà, nous, on doit payer plus aux joueurs maintenant. Si vraiment vous voulez Wan-Bissaka, il va falloir mettre le prix. Parce que Wan-Bissaka, c'est pareil, ça reste quand même un défenseur latéral qui est référencé par rapport, justement, à ses qualités 1 contre 1. Maintenant, faut aligner l'argent, les amis. Voilà, dans tout cas, dites-moi ce que vous pensez, vous, par rapport au cas Wan-Bissaka. Dites-moi ce que vous feriez à la place de Manchester United. Également, dites-moi si vous avez d'autres arguments pour justifier de vendre le joueur plutôt que d'aller lui proposer un autre contrat ou de le laisser partir libre dans un an. J'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo-là. J'en referai d'autres, je pense, par rapport aux prochains départs qui sont attendus du côté de Manchester United. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas également, comme d'habitude, à donner un maximum de pêche à cette vidéo-là pour qu'elle soit suggérée à un maximum de supporters de Manchester United potentiels. Là-dessus, les amis, je vous remercie une fois de plus pour l'attention que vous portez à la chaîne, à mes vidéos et puis à ma passion pour United. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouvera très, très vite pour plein de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez encore plus soin de vos proches et à très, très vite. Ciao, ciao ! J'ai le 10 dans le dos, suis-moi Je n'aime plus trop la tête à faire la fête C'est la maille, fais passer le mot Fais passer le mot Fais passer le mot Sous-titrage ST' 501